Musique Je viens vous présenter E-SUP-HGC. Donc un système de gestion de cartes porté par le consortium de SUP-Portail, qui a été bien représenté aujourd'hui, et brillamment d'ailleurs par beaucoup de mes collègues. Donc le plan. Présentation de SUP-HGC et sa couverture fonctionnelle. Ensuite on verra les bénéfices qu'on en a retirés à l'université de Rouen-Normandie. Les avantages prévoqués et contraintes d'un point de vue général. Moi aussi je passerai quelques copies d'écran pour essayer peut-être d'être plus clair sur les fonctionnalités si je ne l'ai pas laissé avant. Et puis j'ai une slide sur l'ensemble des ressources qui sont disponibles aujourd'hui, notamment des présentations qui ont été faites à divers endroits. Et puis j'ai une page de remerciement aussi bien sûr. Donc présentation de SUP-HGC et sa couverture fonctionnelle. Donc SUP-HGC c'est un projet qui a été fait par l'enseignement supérieur à la recherche, dans le sens où il a été développé à l'université de Rouen-Normandie. Ceux depuis 2017, histoire de couvrir une couverture, histoire de supporter une couverture fonctionnelle assez large, que ne nous proposait pas un ancien système propriétaire qui ne nous convenait pas. Donc SGC c'est pour système de gestion de cartes, ça permet de gérer les cartes dites multiservices. Alors les cartes multiservices souvent on parle de cartes étudiants mais aussi de cartes professionnelles, cartes invitées, cartes campus, voilà. Il est aujourd'hui en production dans plus d'une dizaine d'établissements. Donc ces établissements c'est surtout les établissements normands. Et puis petit à petit il commence à être déployé dans d'autres établissements non normands. On peut citer Centrale-Marseille et puis l'université de Limoges. Le projet est mature dans le sens où de notre point de vue par rapport à ce qu'on voulait faire au début, donc en 2017, il couvre complètement l'ensemble de nos besoins. Alors qu'est-ce qu'un système de gestion de cartes ? Je l'ai dit à l'instant, ça permet d'éditer des cartes multiservices. Donc éditer des cartes c'est après les avoir achetées, les imprimer puis les encoder. Mais une fois qu'on a fait ça, on n'a pas fait grand chose vis-à-vis du système d'information. L'intérêt d'un système de gestion de cartes par rapport au système d'information, c'est d'être intégré dedans, notamment pour l'activation et la désactivation des services. Donc dans ces services, on va retrouver les services de contrôle d'accès, d'où le fait d'ailleurs qu'on utilise des cartes sécurisées, et la technologie la plus utilisée aujourd'hui, parce que la plus sécurisée a priori, est la technologie MyFair Desfire, EV1 ou EV2, technologie donc qui est supportée entièrement par ESUP SGC. En plus de ces services, un service que l'on utilise tous et emblématique, c'est les services ISLI-CROOS, qui permettent aux étudiants et aux personnels de se restaurer dans les restaurants CROOS, les brasseries CROOS, etc. Le SGC aussi, un SGC avancé qui sera intégré dans votre système d'information, il va permettre aussi de gérer un cycle de vie, en fonction des actions d'utilisateurs, c'est-à-dire que l'utilisateur, s'il a perdu sa carte, ou s'il veut faire une demande de carte, il va éventuellement pouvoir le faire via le système de gestion de carte, s'il propose une interface web adaptée, ce que fait le SGC, mais aussi en fonction de la vie de compte associée à cette carte. C'est-à-dire qu'un étudiant qui arrive dans l'établissement, ou qui s'en va, il devra avoir sa carte activée ou désactivée, en fonction de tout ça, en fonction des dates d'inscription, dates d'inscription, etc. Alors, à SUPSGC, vous l'avez compris, ça a été fait par l'ESR, et donc pour l'ESR, et donc nous, on est notre premier client. Donc c'est de fait un développement sur mesure, et un développement qui s'adapte parfaitement à notre contexte, à notre contexte système d'information, qui est un contexte finalement usuel dans nos établissements. Donc quand je dis visuel, je pense aux recommandations SUPAN, par exemple, à l'authentification Chibolette, notamment via la Fédération d'identité, enseignement supérieur recherche portée par Grenater, donc à l'appli CRU-SISLI, à des projets émergents tels ESC, Open Student Card, donc le projet de carte étudiante européenne, à nos problématiques qu'on partage de bibliothèques, d'émargement, donc contrôle d'accès, on l'a dit, des copieurs ou photocopieurs, etc. Et puis dans un contexte particulier quand même, avec une population conséquente spécifique, qui subit un gros turnover chaque année, donc chez nous, à l'Université de Rouen-Normandie, on est environ 35 000 étudiants par an, on a environ un peu plus de 10 000 étudiants qui changent, finalement d'ailleurs, c'est à noter, on est 35 000 étudiants, mais dans notre système d'information, aujourd'hui on a 45 000 étudiants, puisqu'on a ceux de l'année d'avant, qu'on n'a pas encore enlevés, qui sont étudiants, jusqu'en novembre. Alors l'architecture intégration du projet, alors là aussi, on a des choses qui s'apparentent à du microservice, c'est-à-dire qu'on a toute une partie qui est liée au NFC, donc on sent contact des cartes, qu'on a appelé le SupNFC Tag, et qui est un petit peu à côté du logiciel, le SupSGC. Le SupSGC, lui, c'est une application monolithique, qui va faire la glu, donc, avec tout notre système d'information au sens large. Et donc, quand je dis au sens large, c'est notre système d'information en interne, donc c'est-à-dire nos LDAP, nos apogées, bientôt nos Pegas, le PCSG, mais aussi en externe, c'est-à-dire extérieur de nos partenaires, tel le CousSisly, et puis ESC, donc OpenC. Donc, vous voyez sur S-Line, le contrôle d'accès, LDAP, etc. Le serveur d'impression aussi, c'est un service que je n'ai pas cité, je pense qu'on le cite après. Alors, je fais quand même un focus fonctionnel ici, parce qu'on n'a pas le temps de tout voir, évidemment. Mais je fais quand même un focus fonctionnel ici, sur la carte étudiante européenne, parce que c'est un sujet, c'est le sujet un peu du moment, en ce moment. Alors, je tiens à préciser quand même que quand on parle de carte étudiante européenne dans le SupSGC, on parle vraiment de la carte, et on ne parle pas de l'initiative carte étudiante européenne qui regroupe entre autres Erasmus et WizardPaper. Donc ici, le SupSGC implémente nativement le projet européen de carte étudiante européenne, dans le sens où, de base, nativement, il implémente le QR code de la carte européenne, on l'utilise dès l'encodage, dès l'impression et l'encodage de la carte. Il permet donc de se synchroniser avec le routeur ESC pour tout ce qui est adhésion au projet vis-à-vis des étudiants, c'est-à-dire que les étudiants, via l'interface web de SupSGC, peuvent adhérer ou non à ce projet-là. Et puis, SupSGC, via ce micro-service d'encodage SupNFC, carte sans contact, permet de faire l'écriture électronique de la DU-info. Donc la DU-info, c'est les données que vous voyez dans le QR code, ça correspond à l'identifiant de carte, grosso modo. Et on en est déjà, donc on en est déjà, on a un avance de phase, presque, par rapport au projet, puisqu'on développe en coopération avec le CNUS, qui porte ce projet au niveau de la carte elle-même, et notamment la partie électronique. On en est à la délégation d'applications via Mayfer DSVR-EV2, en chargeant ce qu'on appelle les Damkis. Alors c'est un sujet un petit peu technique, qui mériterait une présentation complète, et qu'on ne va pas faire là. Donc le SupSGC, c'est un projet libre, de bout en bout. Donc l'idée, ça a été d'utiliser des outils libres, des standards. Donc on a essayé de faire en sorte, enfin, on ne sait pas on a essayé, on a fait en sorte de ne pas être lié à des matériels d'impression, notamment. Donc on n'utilise pas les API des imprimantes, ce qui nous permet finalement d'utiliser n'importe quelle imprimante à carte, qui ferait donc du PC, enfin, de l'impression PDF basique. Donc il n'y a pas de vente de matériel lié, alors il y a une contrainte qui n'en est pas une en fait, en production. On imprime la carte, puis on l'encode après coup en deux phases distinctes. Donc on met, c'est fait pour durer, parce que finalement, comme on reste sur des standards, on n'est pas lié à un matériel donné, ni à une marque. Vous pouvez utiliser des très vieilles imprimantes, ne jetez pas vos imprimantes, d'ailleurs si vous avez des imprimantes à carte d'un ancien projet, vous pourriez les utiliser avec le super SGC. Et puis, on peut, ce n'est pas parce qu'il y a une imprimante qui n'est plus d'actualité qu'elle ne fonctionnera pas avec notre application. Et surtout, les imprimantes qui ne sont pas encore sorties, qui sortiront demain, devraient être compatibles avec notre application, puisque finalement, pour imprimer une carte, on imprime une carte comme on imprimerait du papier sur un photocopieur. Alors, les bénéfices de la solution à l'université de Gros-Normandie. Alors, pour l'université de Gros-Normandie, par rapport à l'ancien système de gestion de cartes, on a une solution qui est maintenant véritablement intégrée au système d'information. l'édition s'est avérée beaucoup plus efficace et fiable qu'avant. On avait justement des problèmes avec les API, les drivers propriétaires. Alors, j'ai essayé de donner des chiffres, mais je ne suis pas très chiffre, je ne les connais pas bien, mais grosso modo, avec l'ancien système, on avait 4 vacataires, donc 4 étudiants l'été. On est passé à 1, concrètement. Et puis, on avait pas mal de déchets de cartes parce que justement, il y avait des problèmes avec les imprimantes qu'on utilisait, les drivers, je ne sais pas, les mises à jour Windows. Et aujourd'hui, on n'a plus de déchets de cartes. Le cycle de vie de la carte est maîtrisé et ça, c'est un vrai plus pour l'université, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a un souci, on comprend où est le problème et on arrive à intervenir. Au pire, on sait qualifier le problème. Alors, pourquoi ce qui a changé aussi par rapport à avant, c'est qu'on fait des actions synchrones. Là où on faisait des exports CSV pour faire les synchronisations avec le CNUS-Isli, on utilise maintenant l'API-CRUS et donc, on est capable de synchroniser, d'activer une carte et en moins de 5 minutes, sur une nouvelle carte, on va pouvoir aller manger au CRUS ou ouvrir une porte d'un contrôle d'accès ou utiliser un photocopieur. Donc, les bénéfices pour l'université de Rouen en Normandie toujours, c'est que l'ancien SGC ne proposait pas d'interface web pour les utilisateurs finaux, par exemple. Donc, nous, on a des interfaces web qui sont accessibles à tous via authentification donc, Shibolet, donc c'est pour les gestionnaires et les utilisateurs. On sait donc, en plus, approprier la carte, c'est-à-dire que quand vous menez un projet comme ça, évidemment, ça devient votre projet, ça devient, et donc, vous allez utiliser la carte dans plein de services différents. c'est ce que propose aussi la plateforme Monsieur PSGC, elle ne propose pas juste l'édition de la carte, elle propose aussi d'intégrer l'usage de la carte dans vos services institutionnels, type des services de dématérialisation, de cartes culture, de coupons de réduction, des margements, des choses comme ça. Et puis, donc, on maîtrise les cartes MyFairness Fire, et c'est quand même utilisé pour le contrôle d'accès, donc c'est quand même bien de savoir si c'est sécurisé ou pas nos bâtiments. On a quand même des choses importantes, parfois, dans certains laboratoires. C'est bien, je pense, de savoir ce qu'on fait, et notamment au niveau physique. Les bénéfices, toujours, on a eu une interoperabilité, pardon, interétablissement des contrôles d'accès, c'est-à-dire que notre projet, dès le départ, ça a été un projet qui a été voulu pour l'ensemble de la commune en Normandie-Université. Donc, il a été développé, d'ailleurs, pour supporter des DSI différents, d'établissements différents. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait 10 établissements, en fait, c'est 10 établissements, ne serait-ce qu'en Normandie, et c'est des établissements de toute taille. On a des écoles d'ingénieurs, des universités de taille moyenne comme la nôtre, une université un peu plus petite, une école d'architecture qui est encore plus petite qu'une, etc. Donc, on a des actions synchrones, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, libre choix des imprimantes utilisées. Donc, vous avez vu, on avait une photo tout à l'heure qui montrait toutes les imprimantes qu'on utilisait à l'Université de Rouen-Normandie. Il y a même des imprimantes que moi-même, je n'ai pas vues, en fait, à l'Université de Rouen-Normandie, qui sont utilisées, qu'on a trouvées dans un placard. Il y a un labo qui dit qu'on va utiliser ça pour imprimer les cartes et les éditer. On a une maintenance limitée des postes d'édition, du coup, puisqu'on n'a pas ces problèmes de driver, etc. Et puis, on est autonome et indépendant de tout prestataire. C'est-à-dire qu'on n'est pas pieds-point liés avec un prestataire qui pourrait changer de tarif du jour au lendemain ou qui pourrait nous dire que sa version n'est plus supportée, il va falloir passer à une prochaine version, que maintenant, il va falloir utiliser telle ou telle marque d'imprimante parce que les autres ne se fabriquent plus, etc. Alors, juste à l'Université de Rouen-Normandie, on a, depuis 2017, comptabilisé 80 000 cartes éditées par UCPJC pour vous dire que ça fonctionne. Alors, en temps de Covid, je trouvais que c'était bien dans ces présentations quand même d'essayer de faire un lien avec la crise sanitaire Covid mais bon, le LGC, évidemment, vous pouvez vous douter que ça a été moins utilisé et même les services reliés aux cartes. Donc, on a fait un peu moins de cartes. Le contrôle d'accès, ça a été moins utilisé. Les bibliothèques, voilà, la impression. Les émergements aussi, bien sûr, il y a eu moins de monde dans nos campus. Pareil pour le CRUS, même si le CRUS a fait du super boulot, typiquement, avec les repas à 1 euro et là, à nouveau, la carte, elle a été utilisée, l'air de rien, pour le coup. Ça, je ne l'avais pas noté dans la slide. Mais elle a été utilisée pas mal et il y a beaucoup d'étudiants qui ont adhéré à ce projet de carte et qui ont voulu réactiver leur carte qui n'était peut-être peut-être pas activée à ce moment-là pour pouvoir bénéficier de ces repas à 1 euro, donc un repas à 1 euro midi et soir pendant la crise du Covid. Maintenant, c'est plus que pour les boursiers et pour les autres, c'est 3,30 euros comme avant. Le ticket reste eu. Et la carte culture a été moins utilisée, évidemment. La carte culture, chez nous, c'est dans les cinémas, les salles de théâtre, etc. Et bien, tout ça, ça a été fermé. Alors, étonnamment, quand même, on a eu une adaptation de nouveaux usages qui sont, j'espère, éphémères. Typiquement, l'émargement, on l'a utilisé pour distribuer les autotests à certains étudiants et pour ça, en fait, ils passaient puis on badgeait la carte et on savait qu'on avait donné un autotest à ce moment-là à cet étudiant-là. Alors, pour vous maintenant, pourquoi vous pourriez passer ou non, d'ailleurs, on va le voir après, à l'ESIP SGC ? Alors, si vous n'êtes pas satisfait de votre application actuelle, vous pourriez, effectivement, vous poser la question de passer à l'ESIP SGC. Si vous voulez une meilleure maîtrise de votre carte, ça peut être intéressant aussi, enfin, pas que de la carte, de l'édition, des services liés à votre carte, histoire d'être indépendant, donc, vis-à-vis de tout prestataire, d'avoir une meilleure intégration avec votre système d'information, puisque notre but, nous, dans l'ESIP SGC, c'est d'en faire une brique presque centrale. Alors, ce n'est pas le gestionnaire d'identité, justement, ce n'est pas un gestionnaire de compte, surtout pas, mais ça va être juste à côté. Un étudiant, souvent, quand il va arriver dans un établissement, on va lui donner un compte électronique, enfin, un compte, un login mot de passe, ça va lui permettre d'avoir notamment du Wi-Fi via et du Home, mais un élément emblématique aussi de son inscription, ça va être la carte. Donc, une meilleure intégration, interface web dédiée à chacun, voilà, je l'ai dit, donc là, chez nous, c'est les utilisateurs qui vont demander leur carte via une interface web, donc, qui est accessible sur les téléphones mobiles également, et puis donc, une compatibilité avec n'importe quel matériel d'édition, et là, à nouveau, il y a des économies qui ne sont pas neutres, parce que finalement, quand on vous vend du matériel lié, il y a parfois un surcoût non négligeable. Alors, pourquoi ne pas passer au SUP-SGC ? Alors, ça, c'est une question, alors, tout est ouvert, le code source, on n'a pas HV2, comme les autres projets au SUP, et on a notamment dans nos documentations qui sont ouvertes à tous, une foire aux questions, donc, dans la foire aux questions, on a cette question-là, notamment. Pourquoi ne pas passer au SUP-SGC ? Alors, peut-être que le logiciel que vous utilisez actuellement vous convient, vous en êtes satisfait, effectivement, du coup, il n'y a pas besoin de passer au SUP-SGC. Vous utilisez un logiciel qui n'est pas juste un SGC, mais un gestionnaire d'identité, donc ça, il y a des logiciels comme ça qui, en fait, on vous dit que c'est un SGC, mais c'est un gestionnaire d'identité, peut-être que vous avez pris cette habitude-là de créer des comptes dans votre SGC qui est finalement un gestionnaire d'identité. Le SUP-SGC ne fait pas ça, clairement. Le SUP-SGC, vous faites des cartes que pour des gens qui sont référencés dans le système d'information. Vous n'avez pas les compétences et les moyens humains disponibles et motivés pour mettre en place un tel logiciel, donc, effectivement, ça demande un petit peu de travail dans le sens où on n'est pas une entreprise et SUP ne viendra, alors, on vous aidera autant qu'on peut, mais on n'est pas un prestataire de service qui vous instaillera le logiciel clé en main. Et donc, si vous ressentez, évidemment, le besoin d'avoir un prestataire qui vous accompagne de bout en bout sur tout le projet, ce n'est pas forcément, aujourd'hui, la solution à prendre. Alors, les prérequis pour le SUP-SGC, tout de même, c'est un système d'information entre guillemets classique de l'enseignement supérieur et de la recherche, donc, un LAP qui essaie de se conformer au mieux aux recommandations SUPAN, une identification via Chibolette, donc on ne supporte que l'identification via Chibolette, et puis des informations sur l'ensemble des utilisateurs qui puissent être récupérées depuis le système d'information. Alors, il y a des requêtes SQL, il y a du LAP, ça, c'est déjà implémenté et vous n'avez plus qu'à, entre guillemets, paramétrer ces requêtes-là, et puis si jamais il y a des applications qui demanderaient du reste ou autre, là, il faudrait, par contre, éventuellement coder. Pour faire tout ça, il faut effectivement des compétences informatiques. Voilà, on y revient toujours, évidemment. Donc, il va falloir installer ces choses-là. Alors, ça correspond finalement à des logiciels et à des applications, des technologies qu'on va retrouver dans beaucoup de projets au SUP, ne serait-ce que d'ailleurs l'IDP Chibolette ou l'authentification APRO-CAS si vous utilisez ces briques-là. Donc, on va avoir du Spring, du Java, du PostgreSQL. Il va falloir paramétrer tout ça, donc il va falloir avoir un système d'information qu'on maîtrise, et puis il va y avoir un petit peu de maintenance éventuelle, c'est-à-dire que faire quelques mises à jour du projet tout de même. Et puis surtout, ce qu'il faut, c'est quand même du temps, la motivation et puis l'envie, parce que c'est le principal. Alors, les copies d'écran. Je suis bon ? Copie d'écran, 5 minutes. On a une vue utilisateur qui vous donne finalement la vue d'une demande de carte en haut à gauche et puis la vue qu'un utilisateur a. Donc là, c'est pareil, ça facilite quand même un petit peu aussi la conformité au RGPD d'avoir un tel outil. C'est-à-dire que l'utilisateur à tout moment, il sait ce que vous avez sur lui vis-à-vis du SIPGC et puis surtout, il peut désactiver sa carte à tout moment, voire la réactiver. Donc, il désactive sa carte si on lui vole ou autre. Donc, il y a des paiements en ligne, enfin, il y a un certain nombre de fonctionnalités. Je vais passer rapidement. Ça, c'est la vue gestionnaire. Donc, la vue gestionnaire, le gestionnaire, c'est lui qui va imprimer les cartes. On a tout un ensemble de filtres sur des données qui sont donc du coup récupérés depuis le système d'information et qui vont vous permettre de trouver l'étudiant que vous souhaitez ou de catégoriser les étudiants et notamment de « router » entre guillemets les demandes de cartes vers le bon centre d'édition si vous décidez de faire un centre d'édition décentralisé. La vue gestionnaire, toujours, donc là, on est sur la fiche entre guillemets d'une carte, c'est-à-dire que sur votre droite, vous avez la fiche qui correspond à la carte elle-même. Donc, on va retrouver des identifiants de cartes qui vont être codés en AES via MyFardEspire. On va retrouver des choses comme ça. On va retrouver les codifications cruci-slit de la carte. Et puis, à gauche, vous allez retrouver les informations personnelles de l'utilisateur qui sont donc synchronisées avec votre système d'information. La vue administrateur, alors elle est très riche, la vue administrateur, il y a beaucoup de choses. Alors ici, on s'était attardé sur l'édition du look entre guillemets de la carte. Donc, ça se fait par du CSS. Comme c'est de l'impression HTML, CSS, il vous suffit d'éditer du CSS dont vous avez le rendu en live quand vous faites cette édition-là. et ça vous permet d'avoir un thème de carte que vous allez pouvoir imprimer avec une imprimante à carte. Il y a des choses quand même intéressantes. On voit juste les onglets ici. Mais on a une très très forte connexion avec le CRUS-Islie. Et donc, quand il y a des erreurs CRUS, par exemple, on a, je ne sais pas, un compte colloturé ou autre, le LGC va faire en sorte de récupérer cette information. C'est là qu'on voit qu'on a des choses très spécifiques aussi vis-à-vis du CRUS enseignement supérieur. On est capable de gérer, par exemple, les tarifs CNRS sur des agents qui ne sont en fait pas dans notre récit dont on ne connaît pas l'indice. Et on est capable, malgré tout, de le faire en coordination avec le CNRS d'ailleurs. Alors, les ressources. Il y a beaucoup de ressources autour de SupSGC qui a un projet qui est même mature maintenant puisqu'il date de 2017. Il est en production chez nous depuis 2017. Donc, on a tout un espace wiki sur le wiki subportail. On a des articles, on a des vidéos, des présentations, notamment celles aux e-subdés. On a un site de démonstration en ligne. On a une VM aussi, une machine virtuelle que vous pouvez monter pour voir ce que ça peut donner aussi. Ça va un tout petit peu plus loin que le site de démonstration en ligne. On a des documentations techniques, du code sur GitHub. Tout est en Apache 2, mais tout. C'est-à-dire qu'on a fait un installateur à un moment donné pour des clients lourds parce qu'à un moment donné pour faire de l'encodage, même faire des sprayers, il faut des clients lourds. L'installateur lui-même, son code est disponible librement. On a une présentation qui avait été faite au JIRES 2019 et puis bientôt, il y aura cette présentation issue des assises du CIR 2021. J'ai une page de merciment pour finir. Ce projet est assez ambitieux et je pense qu'il y a eu un alignement des planètes qui a fait qu'il a abouti assez rapidement. donc on remercie la DSI de l'Université de Bourgogne-Normandie, notamment son directeur et son co-directeur, les collègues de la Commune Normandie de l'Université dont les instances dirigeantes, notamment les DGS qui ont adhéré au projet rapidement, les collègues et aussi tout simplement de la Commune du groupe Léo-Carte, donc là Léo-Carte c'est notre carte en Normandie, Léo pour Léopard. Donc eux-mêmes, ils ont adhéré au projet et c'est parce qu'ils étaient prêts à passer dessus, c'est parce qu'on est tous passé dessus que ce projet a vu le jour et qu'il en est là où il est. Les collègues du CRUS sans qui on n'aurait jamais pu faire tout ce qu'on a fait avec eux, on est capable d'encoder CRUS aussi même si la recommandation est de demander au prestataire qui est la SELP aujourd'hui de faire le point en codage de CRUS-ISLI, les collègues du Comité National Carte étudiante et ses usages, le consortium M. Portail toujours et puis le Comité de Programme des Assises du CIR 2021 pour nous permettre d'être ici aujourd'hui et puis vous pour votre écoute. Voilà. Merci beaucoup beaucoup Vincent. Nous ne sommes pas très forts dans nos décis de calculer le retour sur investissement ce qu'on appelle ROA de nos applications développées et vous venez de nous dire que vous avez divisé par 4 le nombre de vacataires employés. C'est très bien. Bravo. Ce n'est pas forcément bien parce que c'est des postes pour les étudiants donc on n'en est pas forcément si fiers. Effectivement, mais on peut aussi les déployer ailleurs. Ce n'est pas quelque chose qui est à valeur ajoutée d'être là pour livrer les cartes. Est-ce qu'il y a des questions de la salle ? Bonjour. Vous avez parlé des prérequis pour un établissement qui avait déjà un SGC concurrent. La problématique de reprise de données est-ce que vous avez déjà pratiqué et comment ça se passe ? Donc effectivement, la reprise des données, alors il y a plein de choses dont je n'ai pas parlé. Donc la documentation est vraiment riche. Il y a une fois aux questions assez conséquente et d'ailleurs, s'il y a une question que vous me posez qui n'est pas dedans, je la rajouterai après coup. Donc la reprise des données, effectivement, quand on est passé en 2017 sur le PSGC, on a repris toutes nos cartes. Donc on a repris nos 30 000 cartes qu'on avait avec l'ancien système et elles fonctionnaient entre guillemets comme avant, il n'y a pas eu plus de soucis que ça. Et on en a profité pour rendre un peu plus propre certaines choses, notamment les identifiants de cartes qui correspondaient aux premiers identifiants de la carte elle-même. Non, les identifiants des utilisateurs qui correspondaient aux premiers identifiants de la carte elle-même. Chez nous, les identifiants des utilisateurs, les identifiants métiers, les clés métiers, c'est l'éduper son principal name, sauf, enfin, si pour tout. Et par contre, quand on nous pousse typiquement dans le CRUS-ISLI, c'est l'INE, puisque aujourd'hui, les identifiants au niveau ISLI, c'est l'INE, ce qui permet d'ailleurs aux étudiants d'avoir un seul compte CRUS-ISLI tout au long de leur scolarité. D'autres questions ? Moi, j'ai une petite question. Ah, pardon. Ah, pardon. Tu dis qu'il faut éditer deux fois la carte pour la figure et puis à l'intérieur. Est-ce qu'il n'y en a pas de soumetteurs ? En fait, c'est un défaut par rapport à certaines universités qui disent parce qu'actuellement, les autres systèmes, donc, on passe une fois la carte et maintenant, si on doit passer deux fois, donc, est-ce qu'il y a une possibilité de passer une seule fois ou est-ce que c'est un choix donc alors elle est passée deux fois ? Alors, j'ai une ventilation derrière et je veux bien qu'on me représente la question, en fait. En fait, pour diter la carte, tu dis tout d'abord donc alors la bonne et après tu dis la codification. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité de passer une seule fois parce que pour moi, c'est un défaut pour certaines universités ? Tout à fait. Donc là, c'est très clair. Donc effectivement, on a une spécificité dans le chip SGC, c'est que pour rester sur des standards et donc pour pouvoir faire l'impression par PC, donc par PDF, PS, PDF et puis pour pouvoir faire l'encodage par PCSC, on va d'une part imprimer la carte puis ensuite l'encoder. Et donc ça, ça fait peur à certains établissements, ça faisait peur à une université de Limoges qui m'a dit là dernièrement, donc ils sont passés, ils ont fait leur, ils ont fait, je ne sais plus combien de cartes, d'ailleurs, 3000 cartes en 3 jours ou enfin bon bref, ils sont à 1000 cartes à la journée, je crois. Et donc finalement, je pense que c'est un faux problème. On va plus vite, nous-mêmes, on a divisé par 4 le temps de l'explication donc on va plus vite et ensuite, on a une autre solution pour ceux qui ne veulent vraiment pas faire cette manipulation, c'est, on utilise en fait une imprimante, alors ZXP3 parce que c'était ce type d'imprimante-là qu'on avait avec l'ancien SGC et qu'on transforme en robot qui va nous permettre d'encoder, en masse des cartes. Donc évidemment, l'impression se fait en masse, c'est-à-dire que quand vous imprimez des cartes sur une imprimante à cartes, c'est comme quand vous imprimez du papier sur une imprimante, vous pouvez lancer une impression de 30 cartes, 44, 50 cartes et ensuite, histoire de ne pas faire l'encodage carte par carte avec notre lecteur NFC, vous allez pouvoir utiliser un robot, donc en tout cas, on a implémenté un robot, entre guillemets, avec ces imprimantes ZXP3 de chez Zebra et on va pouvoir pouvoir imprimer les cartes à la volée. Alors c'est effectivement ce qu'on utilise nous à l'Université de Rouen-Normandie sur l'édition de cartes pour les étudiants qui est majoritairement centralisée, pas totalement, mais majoritairement centralisée. Donc ça va assez vite en fait, en utilisant cette technique-là. D'autres questions ? Moi, j'ai une question par rapport aux inscriptions pédagogiques par le web et la dématérialisation des pièces jointes. Est-ce que ESUP, SGC est interfacée avec Apogee pour récupérer la photo, par exemple ? Alors, on est capable de récupérer depuis le système d'information toutes les données qui sont liées à l'utilisateur. On peut aussi récupérer une photo par défaut. Par contre, on a aussi des web services qui permettent de faire des demandes tout simplement de cartes à la place de l'utilisateur donc via une API REST. Donc ça, ça peut se scripter rapidement. Je me demande d'ailleurs si dans d'autres établissements ce n'est pas ce qu'ils font. Effectivement, il y a un script qui permet de faire les demandes de cartes. Donc on va récupérer les photos ailleurs et on fait la demande de cartes via un cœur, un cœur suffit. À l'Université de Rouen, on ne le fait pas. Effectivement, nous, c'est l'étudiant qui va faire sa demande et qui va mettre la photo entre guillemets qu'il veut sachant que dans le SGC, on a un système de workflow, un cycle de vie où lorsqu'une demande de carte est faite, la première action, c'est de valider ou non la photo. On a certains rejets, enfin pas mal même, les étudiants n'ont pas forcément conscience que ça reste sérieux une carte étudiante et des fois, on a des photos un petit peu exotiques. Juste une question sur le QR code pour les non-étudiants. Qu'est-ce que vous utilisez comme données ? Alors, le QR code, c'est effectivement, on l'a dit tout à l'heure, le QR code qui est le QR code européen, c'est comme ça qu'on le nomme. pour les étudiants, donc c'est celui-ci, pour les personnels et invités également, en fait. Donc ça ne pose pas de problème au niveau du projet ESC qu'il y ait des cartes, même avec d'ailleurs le petit logo européen. Par contre, derrière, évidemment, le LGC ne permet pas à ces gens-là d'adérer au projet, c'est-à-dire que si vous scannez le QR code d'une carte d'un personnel ou d'un invité, le routeur ESC, donc le site web de la carte étudiante européenne, dira simplement que cette personne-là n'est pas étudiante. Merci beaucoup. On va s'arrêter ici. Sous-titrage ST' 501